Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour la review de Wrestlemania nuit 2 Et en gros si on souhaite comparer la nuit 1 et la nuit 2 La nuit 1 était sous le signe du pro wrestling C'était une vraie soirée catch Alors que la nuit 2 était clairement une soirée sports entertainment Une soirée sous le signe du divertissement Et la nuit 2 a démarré beaucoup plus fort que la nuit 1 Car directement le show démarre avec la musique de Triple H De Game qui est de retour Il était également apparu lors du show NXT Stand and Deliver Pour faire un câlin à Tommaso Ciampa Mais là c'est la première grande réapparition de Triple H dans le roster principal Et la foule était ravie Triple H a pris son temps, il a fait une belle entrée Il a craché, il est monté dans le ring Il nous a accueillis à Wrestlemania nuit 2 Puis il a pris ses bottes, ses chaussures de catch Et il les a laissées au milieu du ring Donc Triple H qui confirme symboliquement Qu'il prend sa retraite des rings C'est la fin de carrière pour lui Suite à ses problèmes au coeur Et c'était un beau moment, Triple H méritait ce moment Parce qu'il a clairement marqué l'histoire de la WWE Et de Wrestlemania Puis derrière on enchaîne avec le premier match de la soirée Les champions de Raw, les RK Bro Qui affrontent les Street Profits et la Alpha Academy Et là on a senti que les catchers avaient envie de se donner Ils avaient envie de montrer ce qu'ils valent au public Donc il y avait énormément d'action Et à la fin on a eu des RKO dans tous les sens En effet à la fin on a Riddle qui porte un magnifique Springboard RKO à Montesford Puis Randy Orton qui porte un énorme RKO à Chad Gable pour la victoire Et attention après le match on a les Street Profits Qui veulent trinquer, qui veulent célébrer Et boire un verre avec les champions par équipe Avec les RK Bro Donc ils montent sur le ring Ils donnent des gobelets à Riddle et à Randy Orton Et là ils invitent Gable Stevenson qui est au premier rang Et donc je rappelle que Gable Stevenson est un médaille d'or olympique Double champion NCAA Et surtout il est sous contrat avec la WWE Et il a été drafté du côté de Raw Donc les Street Profits invitent Gable Stevenson dans le ring Les catchers s'apprêtaient à trinquer Mais là on a Chad Gable qui revient Et qui jette le verre de Gable Stevenson Donc on se retrouve avec Chad Gable et Gable Stevenson dans le ring Ca commence à chauffer Et d'un coup Gable Stevenson porte une énorme souplexe à Chad Gable Mais il l'a jeté en l'air comme une merde Et donc c'est marrant parce que justement la semaine dernière dans une interview Gable Stevenson avait précisé que ce n'est pas possible Qu'il y ait deux Gables à la WWE Donc qui sait peut-être que Chad Gable va changer de nom Lors des prochaines semaines On enchaîne avec Omas contre Bobby Lashley Qui était à nouveau tout seul hier soir Car depuis qu'il est de retour en mode face MVP n'est plus avec lui Et donc l'histoire du match bien entendu c'était qu'Omas était beaucoup trop puissant Donc Bobby Lashley ne savait pas quoi faire Sauf qu'au bout de 5 minutes Il a réussi à porter une souplesse arrière à Omas Donc bien entendu c'était très impressionnant Et derrière il a enchaîné avec 2 Spires Pour la victoire Et donc sachant qu'il y avait un géant dans ce match Forcément le nombre de prises, le nombre de moves est limité Mais honnêtement Omas et Bobby Lashley s'en sont plutôt bien sortis On a eu un match assez court 6 minutes Et c'est vite passé Puis on enchaîne avec Johnny Knoxville contre Sami Zayn Et là c'était tout simplement what the fuck On a eu un match en mode jackass Donc les amis de Johnny Knoxville sont venus l'aider pendant le match Et Johnny Knoxville a également utilisé plein d'armes différentes Notamment une table avec des pièges à souris Un pièges à souris énormissime Ou encore un taser Et donc quelques faits marquants lors de ce match On a Party Boy qui est venu danser et déconcentrer Sami Zayn On a Weeman qui est venu slammer Sami Zayn Et ça ça m'a fait popper Et on avait également une intervention de la main géante Qui a slapé Sami Zayn Et à la fin Knoxville a réussi à bloquer Sami Zayn Dans ce piège à souris géant Et derrière il a effectué le tombé Pour la victoire Et honnêtement je peux comprendre Que ce match n'est pas forcément plus à tout le monde Parce que là on était vraiment sur le côté divertissement Le but c'était de faire rire la foule De faire rire les jeunes Et honnêtement vu les réactions hier soir Dans le chat lors du live La majorité des gens ont adoré ce match Et ils ont bien rigolé Donc il faut comprendre que là on est vraiment sur la partie divertissement pur On est sur l'entertainment Et à côté de ça Sami Zayn a clairement passé un bon moment hier soir Et surtout encore une fois Il a été mis en avant par la WWE Parce que la WWE lui a fait confiance Pour affronter une très grande star Pour affronter Johnny Knoxville Donc croyez moi ça montre clairement qu'actuellement La WWE fait énormément confiance à Sami Zayn Et en aucun cas ce n'était une humiliation On continue avec le match pour les titres féminins par équipe Et là je vais être très honnête Je m'en foutais totalement de ce match Parce que je m'en fous totalement des titres par équipe féminin Et honnêtement hier soir le match ne m'a pas particulièrement chauffé Par contre j'avais vu juste au niveau des pronos Car à la fin On a Sacha Banks et Naomi Qui ont porté une sorte de double codebreaker Sur Carmella Pour la victoire Donc Sacha Banks et Naomi Sont les nouvelles championnes par équipe Et comme je l'avais expliqué dans la vidéo pronostique Au moins ça va les occuper pendant quelques mois Ensuite on passe au dream match Qu'on attendait tous hier soir Edge contre Edge et Styles Et on a eu le droit à une belle entrée de Edge Qui est arrivé sur un trône Avec des flammes autour de lui Et petite remarque Il faut savoir que hier soir lors de son entrée Edge et Styles s'est cogné au décor Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Et donc c'est pour cette raison Qu'il s'est niait de la joue au début du match Et honnêtement j'ai un petit problème Avec les matchs de Edge depuis son retour Car j'adore le fait qu'il veut nous sortir des matchs old school Des matchs à l'ancienne Où on vend énormément Par contre le problème c'est que dans la plupart De ces derniers matchs Au bout de 5 minutes Edge et son adversaire sont KO Ils sont explosés Ils en peuvent plus Et donc derrière ils passent le reste du match A vendre Et perso je trouve qu'il manque une partie Avec beaucoup d'action en début de match Avant de justement pouvoir passer à la partie Où on vend Où on a mal Donc il y a un petit problème de rythme selon moi Mais bien entendu Le match était tout de même excellent Mais surtout Ce qui est important C'est ce qui s'est passé à la fin du match Car Edge et Styles se prépare Pour porter un phénoménal four arm Mais d'un coup Il regarde à sa gauche Et là il voit Damien Priest Au bord du ring Donc ça déconcentre Edge et Styles pendant un instant Mais là il se reprend Il tend tout de même Le phénoménal four arm Mais là Edge le chope avec un spear En plein saut Pour la victoire Et après le match Nous avons Damien Priest Qui rejoint Edge dans le ring Les deux catcheurs sont face à face A genoux Et là ils se mettent à sourire Edge se relève Et il fait signe à Damien Priest De se relever également Et les deux catcheurs Célèbrent ensemble Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant J'en avais parlé hier Lors de mes lives Il y avait des rumeurs ces derniers jours Comme quoi la WWE allait lancer Un nouveau clan Il A Raw Autour de Edge Et apparemment Damien Priest serait un membre Et bien on a vu les débuts de ce clan Hier soir Lors de Wrestlemania Et personnellement J'ai vraiment hâte de voir la suite Et je me demande Qui va rejoindre Edge Et Damien Priest N'hésitez pas à me dire Si vous avez des idées Dans les commentaires On continue avec le match Qui devait avoir lieu Lors de la nuit 1 Mais qui avait été coupé Par manque de temps Et qui du coup A été replacé Lors de la nuit 2 Il s'agit du New Day Kofi Kingston Et Xavier Woods Contre Sheamus Et Ridgeland Accompagné par Butch Et l'histoire du match Hier soir C'était que Butch Était incontrôlable Donc Sheamus Devait intervenir Sans arrêt Pour calmer Butch Qui était un petit peu Comme un chien enragé Autour du ring Et justement Alors que Sheamus Est à l'extérieur du ring Kofi Kingston Se jette sur lui Mais là Sheamus L'accueille avec un brow kick Puis derrière Pendant que l'arbitre Ne voit pas Sheamus porte un brow kick A Xavier Woods Et derrière Ridgeland Enchaîne avec son finisher Pour la victoire Donc au final Ca a été une victoire Très facile pour Sheamus Et Ridgeland Qui ont remporté le match En 1 minute 40 Et pour info D'après les médias américains Le match n'a pas été raccourci Mais la WB avait toujours prévu Que le match soit très court On enchaîne ensuite Avec un nouvel hommage A The Undertaker Donc la WB nous a montré Tous les intronisés Au Hall of Fame 2022 Et derrière The Undertaker A fait son entrée Pour une magnifique pop Puis on enchaîne Avec le second moment What the fuck De la soirée On a Vince McMahon Qui fait son entrée Pour nous présenter son poulain Austin Theory Qui va affronter Pat McAfee Et bien entendu Comme je vous en avais parlé Dans la vidéo pronostique Pat McAfee nous a sorti Un très bon match Hier soir Et ce n'est pas étonnant Pour ceux qui l'avaient déjà vu Catcher à NXT Mais au bout d'environ 10 minutes Austin Theory avait repris l'avantage Et il allait porter son finisher Donc il allait gagner le match Mais là il a été contré Par un roll-up De Pat McAfee Pour la victoire Donc Pat McAfee remporte le match Et comme vous pouvez l'imaginer Vince McMahon était dégoûté Car Vince est resté Au bord du ring Pour observer le match Et directement après le match Il va engueuler Austin Theory Et là Il commence un petit peu A s'embrouiller Avec Pat McAfee Sa trash talk Et d'un coup Vince McMahon se chauffe Il enlève sa veste Il enlève sa cravate Il enlève sa chemise Et il monte sur le ring Apparemment il veut directement Affronter Pat McAfee Donc là nous avons un arbitre Qui débarque dans le ring Apparemment le match va commencer Mais d'abord Nous avons Austin Theory Qui en profite Pour attaquer Pat McAfee Par derrière Et ensuite L'arbitre sonne la cloche Donc nous avons Vince McMahon Qui a officiellement un match A Wrestlemania A 76 ans Et là en gros Vince McMahon A dominé le match Parce que Pat McAfee Était KO Suite à l'attaque De Austin Theory Donc Vince McMahon A mis quelques coups De la corde à linge Et il a également jeté Pat McAfee Dans le coin du ring Et en gros Pat McAfee A passé tout le match A vendre Et à la fin du match Austin Theory A donné un ballon De football A Vince McMahon Et Vince McMahon A tiré dans le ventre De Pat McAfee Et derrière Il a effectué le tombé Pour la victoire Mais attention Ce n'est pas terminé Car après le match Vince est en train De célébrer dans le ring Avec Austin Theory Et là nous avons La musique de Stone Cold Steve Austin Qui retentit Et Steve Austin Qui débarque Lors de Wrestlemania Nuit 2 Et on va avoir Un nouveau face à face Entre Vince McMahon Et Steve Austin Donc pour les anciens C'était tout de même Un grand moment Et là on a eu le droit A trois stunners On a Steve Austin Qui a porté L'un des plus beaux stunners De tous les temps A Austin Theory Qui a vendu comme un malade Il a volé le type Puis derrière On a Steve Austin Qui a porté potentiellement Le pire stunner De tous les temps A Vince McMahon Parce que je rappelle Tout de même Que Vince a 76 ans Donc le pauvre Il a galéré Et au moment où Austin Voulait lui porter le stunner Vince est tombé En arrière Il a glissé Donc c'était une catastrophe Et même Steve Austin Et même Steve Austin Était mort de rire Et donc à la fin Steve Austin a trinqué Avec Pat McAfee Mais derrière Il lui a également porté Un stunner Et pour ceux qui ont vu La scène Pat McAfee a roulé En dehors du ring Il est tombé au sol Mais il avait une bière en main Et donc là Il s'est vidé la bière Dans la gueule Alors qu'il était KO Donc bon J'imagine que ce segment N'a pas forcément touché Les plus jeunes fans Mais pour les anciens C'était très cool De revoir Vince McMahon Et Steve Austin Une dernière fois Ensemble face à face Dans le ring Et honnêtement Encore une fois D'après les gens présents Dans le chat hier soir Lors du live La majorité des gens Ont kiffé le segment Et donc on passe Au main event Le plus grand match De l'histoire de Wrestlemania Le match d'unification Des titres WWE Et universel Avec le champion universel Le chef tribal Roman Reigns Accompagné par Paul Heyman Contre The Beast Brock Lesnar Le champion WWE Et la première déception La WWE nous vend ça Comme le plus grand match De l'histoire de la fin Et les catchers N'ont même pas eu D'entrée spéciale J'aurais aimé Que ce soit un petit peu Plus grandiose Et donc derrière Les deux catchers Sont sur le ring La cloche sonne Et là directement Brock Lesnar Enlève ses gants Brock Lesnar est pas là Pour rire Brock Lesnar est là Pour se battre Donc c'est parti Ça se lance Roman Reigns Évite une German suplex Mais à la place Il se prend plusieurs Belly to belly Et donc derrière On a eu un match Très classique Entre Roman Reigns Et Brock Lesnar Comme d'habitude C'était une histoire De suplex De F5 De Superman Punch Et deux spears Et Roman Reigns A tenté deux spears De Superman Punch Mais ce n'était pas assez Et au bout de quelques minutes L'arbitre s'est retrouvé KO Donc là Roman Reigns A décidé de tricher Il a porté un low blow Puis il a frappé Lesnar Avec la ceinture universelle Mais encore une fois Ce n'était pas assez Pour remporter le match Et derrière Lesnar a réussi à se reprendre Et il a même porté Le Kimura Lock A Roman Reigns Qui était vraiment en danger Mais heureusement Il a réussi à choper les cordes Et là Paul Heyman A tenté de remotiver Roman Reigns Qui était mal en point D'ailleurs Roman Reigns A regardé Paul Heyman Et il a dit à Paul Heyman Qu'apparemment Il a l'épaule déboîtée Donc Lesnar a voulu enchaîner Avec un nouveau F5 Mais là Roman Reigns L'a contré Avec un nouveau spear Il me semble que c'était Le cinquième spear du match Pour la victoire Donc Roman Reigns Donc Roman Reigns réussit Enfin à accomplir Ce qu'il n'avait jamais accompli Auparavant Il a battu The Beast Brock Lesnar A Wrestlemania Et Roman Reigns Est le nouveau Undisputed WWE Universal Champion Maintenant j'ai deux remarques Par rapport à ce match D'abord Il faut savoir que le match A duré environ 12 minutes Et honnêtement Je m'attendais à un match Un petit peu plus long Et un petit peu plus fou Je m'attendais pas particulièrement A plus de prises Je savais que Lesnar et Reigns Allaient utiliser leur finisher Comme d'habitude Mais par contre Je pensais qu'ils allaient Les utiliser beaucoup plus Je m'attendais à un match Avec DF5 et Dispire Vu que c'était vraiment La dernière rencontre Apparemment Entre les deux C'est la fin de l'histoire Donc je pensais que ce match Allait être encore plus fou Que leur match précédent Mais au final Ce match était quasiment similaire A la plupart des Roman Reigns Contre Lesnar Et certains des matchs précédents Ont même été beaucoup plus violents Entre les deux Donc là c'est de ma faute limite On va dire Parce que je m'attendais A un petit peu plus Du coup j'étais un petit peu étonné Quand ça s'est terminé Aussi facilement Et la deuxième remarque C'est que plusieurs médias américains Ont souligné Que après le Kimura Log De Lesnar sur Roman Reigns Il y avait réellement une bosse Sur le bras gauche De Roman Reigns Et donc qui sait Peut-être que Roman Reigns S'est réellement blessé Hier soir lors du main event Et donc d'après ces médias américains C'est peut-être pour cette raison Que le main event A été raccourci Mais actuellement Ce n'est pas confirmé C'est une rumeur Donc on va attendre un petit peu Histoire d'avoir une mise à jour Par rapport à l'état de Roman Reigns En tout cas Dorénavant Roman Reigns est le patron Roman Reigns est le chef tribal Et Roman Reigns A les deux titres principaux De la WWE Et personnellement Comme vous le savez Je trouve que Roman Reigns Est un excellent champion Qui est en train de vivre Un règne incroyable Et donc personnellement Je ne voyais aucune raison De le faire perdre Et j'ai très hâte de voir Comment va se passer La suite de son règne Donc voilà C'est tout pour la revue De Wrestlemania nuit 2 Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Dites moi quel moment Vous avez préféré Lors de cette nuit 2 Et dites moi également Quelle nuit vous avez préféré Entre la nuit 1 Et la nuit 2 Et donc comme d'habitude Ne mettez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos On se retrouve demain Pour la revue de Raw Et pour info Cody Rhodes sera présent à Raw Et il va nous faire Un speech Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada